Salut les amis, c'est Matt et on est de retour pour notre carrière en Ligue 1 à Nice. Nous sommes le 22 mai 2021 et aujourd'hui a lieu le dernier match du championnat, le match le plus important de notre vie d'entraîneur à l'OGC Nice. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes premiers du classement les amis. Nous sommes premiers, nous avons 91 points et derrière nous, derrière nous le Paris Saint-Germain a 90 points et loin derrière l'Olympique, le nez 80 points, l'AS Monaco 70 points, on a 21 points d'avance sur le quatrième, c'est colossal. On a fait une saison formidable, on va regarder ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo parce que forcément si on n'est pas ses premiers vous doutez bien que c'est parce qu'il s'est passé des choses. On avait joué la finale de la Coupe de France face à Caen, derrière on a déroulé, regardez ça, victoire 6 buts à 0 face à Marseille, on leur a mis le volet avec un quintuplé de Kasper Dolberg qui est vraiment formidable, un but de Youssef Attal en début de match qui n'avait pas ouvert le score mais qui avait doublé la mise, derrière victoire 5 buts à 0 sur le terrain du FC Metz avec un but de Youssef Attal à nouveau, un doublé de Jonathan David, un but d'Emmanuel Vignato et un but de Kefrem Thuram. Et derrière victoire à Lorient dans un match plus compliqué que ce qu'on peut l'imaginer avec un but de Vignato, un but de Dolberg et un but de Claude Maurice à la 91ème. Luis Suarez avait réduit le score et il a raté un pénalty. Il a eu le pénalty du 2 buts à 1 face à nous, Luis Suarez qui n'est pas le Barcelonais, qui est prêté par Watford, un Colombien qui est assez fort, assez fort. Mais ce garçon, ce garçon nous a peut-être, peut-être je dis bien offert le titre parce que, regardez, nous avons ouvert le score par Vignato à la 13ème, Luis Suarez a marqué à la 34ème et à la 48ème, il a eu un pénalty arrêté par Maxence Prévost et derrière Dolberg qui vient marquer à la 56ème et Claude Maurice à la 91ème pour nous offrir la victoire dans ce qui a été un match capital parce que, si on n'est pas ses premiers, vous doutez bien que c'est que le Paris Saint-Germain a échoué dans sa tâche de faire du 100%. Je vous l'avais montré, ils avaient perdu 2 buts à 1 face à la S Monaco, ça nous avait déjà permis de revenir. Derrière, ils ont fait match nul face à Liverpool, ils ont perdu à l'extérieur, à Lille, merci les Lillois, 3 buts à 1 avec des buts de Yazizi, David Costa et Jonathan Bamba, je vais les recruter tous les 3. Non, c'est pas vrai, mais merci, merci amis, désormais amis Lillois. Derrière, match nul, un but partout sur le terrain de Liverpool, ce qui leur offre la qualification à la faveur des buts marqués à l'extérieur, le but de Marquinhos qui vaut très très cher. Victoire pour eux face à Lille, victoire face à Saint-É, et là, ils vont recevoir le FC Nantes, et derrière, il y aura la finale de la Coupe des Champions face à Manchester City. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, parce qu'aujourd'hui, si on barène, on sera champion de France, on sera champion de France, ça sera énorme, on réalisera un doublé dans ce championnat, donc c'est assez fantastique. L'équipe, je ne voulais pas détailler, je vais vous la détailler maintenant, je vais vous la détailler maintenant. L'équipe, c'est qui ? L'équipe, c'est Kasper Dolberg en attaque, c'est Alexis-Claude-Maurice, Jonathan David, Emmanuel Vignato, ensuite Danilo, Kefren Thuram, et en défense, Malang Sarensochi, Pellemar, Atal et Prévost dans les buts, et en face, il y a une très très belle équipe, avec Gaëtan Laborde, Flaviente, Benjamin Bourijo, Eduardo Camavinga, Clément Grenier, Adrien Taméze, l'ancien niçois, Mawassa, Eftion, Guené, Traoré et Mendy, c'est une très très belle équipe, malgré tout, il va falloir être très bon, si on veut les battre, et si on veut gagner ce championnat, remporter ce championnat, et on est parti, les amis, pour ce match, et qui dit gros match, 10 supporters, il y a des supporters dans le stade, et on est parti pour ce match, c'est parti, il nous faut aller chercher une victoire, il ne faut pas se poser de questions, il faut remporter ce match, pour être champion, allez peut-être la première occasion, qui sera visiblement Rennais, non la très belle récupération du ballon de Claude Maurice, et le ballon qui est reparti, dans la moitié de terrain Rennais, et Amaritraoré, qui pète un plomb, il a pété un plomb, Amaritraoré, et oui c'est le rouge, c'est le rouge, pour Amaritraoré, et ça fait, et ça fait peut-être, un petit, un petit, un petit avantage, niçois, avec cette expulsion Rennais, très tôt dans le match, à la 8ème minute, rendez-vous compte, ils ont fait rentrer, ils ont fait sortir Bourdieu, ils ont fait rentrer Damien Da Silva, sur le côté droit, et du coup, ils vont jouer avec une tactique très axiale, à nos latéraux, à nos ailiers, d'en profiter là, bientôt la 30ème minute, qui ne sait pas passer grand chose, si ce n'est cette expulsion, pour l'instant, pas d'occasion franche pour nous, peut-être sur cette action, sur cette touche, avec Malang Sarr, qui donne le ballon, ça a intérêt dans les pieds de Danilo, la frappe de Danilo, juste à côté, du but Rennais, c'est bien, c'est bien, il faut commencer là, à mettre en danger, ces Rennais, Mendy, qui dégage, la très belle récupération, du Youssef Atal, qui accélère dans l'espace, il n'est pas attaqué, Youssef Atal, et il frappe sur Mendy, alors qu'il y avait peut-être mieux à faire, il y avait peut-être un ballon à donner, en retrait, au buteur, au serial buteur, de ce championnat, Kasper Dolberg, Mendy, qui dégage, le ballon qui retourne dans les pieds de Vignato, qui lance Jonathan David, et Jonathan David, l'homme en forme du moment, qui crucifie Mendy, pour son douzième but de la saison, un but à zéro à la 38ème minute, et peut-être le but du titre, il est peut-être là, regardez, la mauvaise relance, Vignato, qui lance Jonathan David, il y a un mauvais alignement René, et là, un contre un, il ne se fait pas briller, pour la mettre au fond, bien joué, magnifique, allez Nice, allez, il faut continuer, Youssef Atal, tous leurs renvois sont dans nos pieds, ils sont complètement acculés pour l'instant, ils ont 28% de possession, on fait un match colossal, allez, Claude Maurice, sur le côté, le centre de Claude Maurice, la tête de Vignato, qui passe juste à côté, malheureusement, on a failli, on a failli doubler la mise, on a failli doubler la mise, on a failli, vraiment, prendre un très sérieux, très sérieuse option, sur ce titre, mais on est bien, on est bien, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps, on va mettre en pause les supporters, et là, on est très très bien, on va quand même, jeter un petit coup d'œil, sur ce qui se passe, sur les autres terrains, est-ce qu'on peut le voir, dernières infos, on doit pouvoir le voir, qu'est-ce qu'ils font les Parisiens, qu'est-ce qu'ils font, les Parisiens, ils mènent 2-0, donc les Parisiens, pour eux c'est fait, ils vont gagner ce match, donc à nous, à nous, d'aller chercher la victoire, dans cette seconde période, et c'est reparti, pour cette seconde période, allez, Claude Maurice, sur le côté, le ballon pour Jonathan David, Jonathan David, la frappe, et l'arrêt de Mendy, Jonathan David, mais qu'est-ce qu'il est bon, en ce moment, le Jonathan David, il est monstrueux, allez Claude Maurice, le corner, c'est repoussé, par Damien Da Silva, attention, Jérôme Nguenet, qui se projette, Jérôme Nguenet, encore et toujours, alors ça ne donnera rien, cette action, on va leur demander, d'être créatifs, là, maintenant il faut scorer, il faut marquer le deuxième, ne nous faisons pas peur, même si pour l'instant, les Rennais ne sont pas dangereux du tout, mais ça serait bien quand même, de marquer le deuxième, ça serait quand même très bien, de marquer le deuxième, on va coacher, on a un Claude Maurice, qui n'est pas très bien, on va faire rentrer Arnaud Nordin, qui revient de blessure, il est là, ça y est, on a un qui est Ephraim Thuram, qui n'est pas terrible, donc on va faire rentrer Rémi Walter, pour ces 20 dernières minutes, là, allez, il faut aller chercher, il faut aller chercher le deuxième but, se mettre à l'abri, ne pas se faire peur, allez, on va coacher encore, c'est Jonathan David, qui va glisser à droite, et Régnier, qui va remplacer Emmanuel Vignato, sur ce côté, dans l'axe de, je ne vais pas y arriver, c'est David qui glisse à droite, donc Régnier rentre, au milieu de terrain, là, ce poste de numéro 10, et la touche Rénaise, attention, c'est bien, Ensoki, la belle intervention, Jonathan David, Jonathan David, la percussion, la frappe, et c'est au-dessus, il s'est un peu, il s'est un peu emballé, Jonathan David, là-dessus, pour l'instant, les Rénais, qui ne sont pas dangereux du tout, et le corner, Jonathan David, le corner, sur la tête de Pellemar, et c'est bien capté par Mendy, et attention à la relance, non, il n'y aura rien, il n'y aura rien de concret, on va leur demander de montrer qu'ils ont du caractère, Danilo, le coup franc, Danilo, sur la clé de Ensoki, c'est juste au-dessus, dommage, allez, 5 minutes, 5 minutes à tenir, pour aller chercher ce titre, attention, la relance, la relance Rénaise, dans les pieds de Attal, bien joué, Jonathan David, pour Régné, Régné pour Kasper Dolberg, Kasper Dolberg, et le but, le but du titre, il est là, évidemment, par qui ça devait passer, ça devait passer par lui, par Kasper Dolberg, et l'extraordinaire, l'extraordinaire buteur niçois, il est monstrueux, regardez, Régné qui joue très très bien le coup, et là, le mauvais alignement à nouveau, et Kasper Dolberg qui place une frappe extraordinaire, et cette fois, le titre, il est chez nous, il est chez nous, on va être champion de France, les amis, et c'est formidable, c'est formidable, quel chemin parcouru, en ne serait-ce que deux saisons, et l'arrêt, et l'arrêt, malgré tout, j'étais en train de parler, il y a eu une occasion, mais Maxence Prévoix a montré que c'était un bon gardien, bien joué à lui, et Jonathan David qui est parti dans ses oeuvres, encore sur le côté droit, et cette fois, il s'est fait découper, mais on s'en fiche, on s'en fiche, le titre, il est là, regardez, la touche, allez, c'est bon, monsieur Larbi, vous pouvez arrêter, Rémi Walter qui se bat bien, allez, il faut y arrêter, voilà, c'est fait, et le titre, le titre pour l'OGC Nice, formidable, formidable, en deux saisons seulement, et ben voilà, on est champion de France, on a déjà gagné quasiment tous les trophées nationaux, avec une coupe de la ligue, une coupe de France, et un championnat, il ne restera que le trophée des champions, pour vraiment tout gagner, mais quel parcours, quelle saison extraordinaire, on est champion devant le grand PSG, alors je pense que leur parcours en ligue des champions, on va demander aux supporters qui continuent de nous encourager, voilà, de se taire un petit peu, mais je pense que le parcours en ligue des champions des parisiens, un fait qu'on a été chercher, qu'on a été chercher ce titre, ça a insufflé beaucoup de fatigue au sein des rangs parisiens, mais quelle saison, 76 au niveau de la différence de but, on termine à plus 76, on a été vraiment extraordinaire, extraordinaire, les parisiens qui ont gagné 3 buts à 0, mais ça n'a pas suffi, et on est champion, quelle saison, alors, pouf, le doublé pour l'OGC Nice, Stéphane qui félicite l'arbitre, Lloris qui est content, les dirigeants qui sont contents, les médailles, voilà, Brazao qui est prêté, voilà, Dolberg qui a été vraiment extraordinaire, et c'est plus de 19 millions qui rentrent dans les caisses du club, alors, on va regarder un petit peu le bilan, on va faire un petit peu le bilan de la saison, déjà, la première des choses à voir, c'est, je crois, c'est ça, c'est cette statistique-là, c'est Kasper Dolberg qui termine la saison avec 40 buts, 40 buts de Kasper Dolberg sur une saison, c'est plus d'un but par match, c'est colossal, il faut savoir que le record de but en Ligue 1, c'est Josip Skoblar qui le détient, et c'est 44 buts en une saison, c'était à une autre époque, je ne sais plus en quelle année c'était Skoblar, on va regarder, hop, c'est pas là, hop, on va regarder, c'était en 70-71, à l'époque, c'était un autre championnat, c'était un autre foot, c'était vraiment pas pareil, 40 buts en une saison, c'est colossal, ce qu'il a réalisé Kasper Dolberg, 7,80 de moyenne sur la saison, c'est vraiment extraordinaire, le deuxième meilleur buteur du club, du championnat, ils sont à égalité, c'est Mauro Icardi et Wissam Beneder, qui sont à 22 buts, donc ils sont très très loin de notre buteur, ce qui a été vraiment extraordinaire, Emmanuel Vignato terminera deuxième au rayon des meilleurs passeurs, on va regarder un petit peu plus en détail les statistiques, parce qu'il y a des choses intéressantes, le plus de tirs cadrés, peu importe, Kasper Dolberg, donc vous l'avez vu, au niveau des passes clés, on n'a personne, par contre au niveau des meilleurs passeurs, regardez, on a un Vignato, 15 passes décisives, il n'est pas loin derrière, il est à égalité derrière, d'ailleurs avec Neymar, on a Regnier qui est pas mal là, avec 12 passes décisives, Claude Maurice, 10 passes décisives, on retrouve beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs placés dans ce classement, les dribbles, on a Vignato qui dribble pas mal, qui est un dribbler incessant, voilà, là on n'a pas grand monde, là non plus, les tacles décisifs non plus, les buts, les buts, on a encaissé seulement, seulement, non ça c'est les cages inviolées, à 16 reprises, Maxence Prévost a gardé sa cage inviolée, sinon on a encaissé seulement 31 buts, bon alors le Paris Saint-Germain, ils ont encaissé 13 buts, alors eux, c'est la défense, c'est le rideau de fer le truc, c'est monstrueux, alors, si on regarde les statistiques d'équipe, on est donc la meilleure attaque, loin devant le Paris Saint-Germain, quasiment 20 buts devant le Paris Saint-Germain, on a 108 buts marqués, c'est assez énorme, au niveau des frappes cadrées, on s'en fiche, au niveau du meilleur centre, on est pas mal, on est 8ème, la tête, on est loin toujours, les meilleurs passeurs, on est 85%, on a bien remonté par rapport à la saison dernière, il faut qu'on progresse encore un petit peu, les meilleurs tacleurs, on est 3ème, donc on a été très très bon dans cet exercice, on est 4ème défense sur les matchs sans encaisser de buts sur la saison, avec 16 fois notre cage a été inviolée, on peut progresser là-dessus, et au niveau de la défense, on est la 3ème meilleure défense avec 32 buts encaissés, là aussi je pense qu'on peut beaucoup progresser, mais enfin on joue avec une tactique très offensive, et forcément ça induit des risques défensifs, qui on l'a vu, nous coûtent des buts. Alors, on va faire un bilan un peu des joueurs un petit peu plus global, pour voir que le meilleur joueur de la saison, c'est évidemment Kasper Dolberg, 46 buts en 46 matchs, il a été formidable, formidable Kasper Dolberg, c'est 3 buts en 8 matchs de Ligue des Champions, Ligue des Champions, il peut faire mieux, en Ligue 1 il a été énorme, en Coupe de France il a été très très bon, et puis après pour ce qui est des compétitions internationales, il a été plutôt pas mal aussi, rien à dire, Kasper Dolberg est extraordinaire. Le deuxième meilleur joueur de la saison, vous le voyez, c'est Emmanuel Vignato, avec ses 14 buts, ses 19 passes décisives cette saison, il a été très très fort. On retrouve Kefren Thuram, qui initialement était remplaçant, qui a pris une place de titulaire lors du départ de Mackengo, et qui progresse, mais qui je pense, ne sera pas un talent vraiment très très bon, il va progresser, il sera très bon, mais ça ne sera pas un krach, ça ne sera pas un krach, mais bon, il a fait une très très belle saison. On retrouve ensuite Danilo, Danilo auteur d'une très très belle saison, avec 7 buts, 6 passes décisives, Danilo je suis un peu en désaccord avec lui, parce qu'il m'a demandé un nouveau contrat, un énorme nouveau contrat, et je n'ai pas forcément envie de lui donner autant, donc je pense qu'il va partir cet été, d'autant plus qu'il est observé par Arsenal et le Paris Saint-Germain, qu'il est évalué à 43 millions d'euros, donc je pense que c'est un garçon pour lequel je vais pouvoir tirer entre peut-être 60 et 80 millions d'euros, ce qui serait pour un club comme le GC Nice, une très très belle saison. On retrouve Harold Moukoudi avec 5 buts en 24 matchs, Harold Moukoudi a été très très bon lui aussi, il est arrivé dans la peau d'un remplaçant, payé 2 millions 100 simplement, il s'est affirmé comme un titulaire, malheureusement avec sa fracture du tibia, il a été privé de toute la fin de saison, donc c'est un petit peu dommage. Robin Lenormand est arrivé lui dans la peau d'un titulaire, honnêtement il est pas mal Robin Lenormand, mais il n'aime pas les gros matchs, c'est quelque chose qui est trop préjudiciable à mon sens, et de ce fait là je pense que je vais le revendre. En plus il a une belle cote, 17 millions d'euros, je pense que je vais essayer de le revendre et de profiter de cette jolie cote. Jason Pendant fait une belle saison, à chaque fois que j'ai eu à faire un appel à lui, il a été très bon, lui aussi c'est une recrue 2 millions 100, c'est des mecs qui, rien du tout, ils valent rien du tout, et ils apportent énormément dans la rotation. Regnier a été très bon, 10 buts, 14 passes décisives, je l'ai vraiment trouvé vraiment excellent, excellent avec des hauts et des bas, mais un joueur de 19 ans qui est capable de faire une saison comme ça, c'est vraiment, ça laisse présager un très très bel avenir. Youssef Attal a été très bon, 7,24 de moyenne, 3 buts, 5 passes décisives, un peu moins bon que la saison dernière, observé par le Paris Saint-Germain, il est évalué à 35 millions d'euros, lui aussi aura peut-être un bon de sortie, parce que je pense qu'il peut me rapporter beaucoup, et surtout c'est un joueur qui commet énormément de fautes, 14 cartons jaunes, son 19 en agressivité, combiné à son 12 en tacle, font que je pense que des fois il ne maîtrise pas trop ses tacles, et ça coûte un petit peu des cartons, il a 8 emplacements aussi, et je pense qu'on peut trouver mieux, honnêtement je pense qu'on peut trouver mieux, surtout si on le vend très très cher. Jonathan David que dire ? Jonathan David j'adore, honnêtement j'adore, ce mec-là, moi je le trouve extraordinaire, il peut jouer à droite, à gauche, au milieu, attaquant, il n'a pas des attributs formidables, il a des qualités physiques très très au-dessus de la moyenne, mentalement il est correct, techniquement il est bon, voire très bon, il est en grand progrès, mais alors je trouve que ce mec-là, il amène une percussion, il amène une vitesse, c'est vraiment extraordinaire, d'ailleurs voilà, ces 12 buts, 11 passes décisives sur la saison, c'est quand même colossal. Ensoki, et bien Ensoki c'est ma valeur sûre, c'est mon défenseur central, je pense le plus régulier, il est valorisé qu'à 8 250 000 euros, il est observé, mais lui vraiment j'ai pas du tout envie qu'il parte, parce que je l'aime beaucoup, Stanley Ensoki, c'est un très très bon défenseur, c'est vraiment valeur sûre, alors je pourrais sans doute avoir mieux, mais je l'aime bien, donc je pense qu'il va conserver une place de titulaire dans ma défense la saison prochaine. Andi Pellemar, et bien Andi Pellemar, il est remplaçant, il est remplaçant, mais là, avec la blessure de Moukoudi, il a pas mal joué, alors le problème c'est que c'est encore un gaucher, et que j'ai Ensoki, Pellemar, qui sont gauchers, j'ai le petit italien, Niccolo Armini, qui va arriver la saison prochaine, qui est gaucher aussi, il va rester Pellemar, parce qu'en plus c'est un enfant du club, vous voyez, il a été formé chez nous, même s'il est observé, j'ai pas du tout envie de le laisser partir, il va rester, mais il pourrait clairement devenir titulaire, il pourrait vraiment devenir titulaire, il est très très bon. Melvin City, et bien Melvin City, chapeau, chapeau, 89 000 euros, je vous rappelle, je l'ai recruté, je l'avais pris gratuitement initialement, je l'ai signé définitivement suite au départ de Jean-Victor McIngo, je me suis dit, il va faire le nombre, et puis il a fait le nombre, c'est vrai, mais avec beaucoup de qualités, notamment en Coupe de France, où il a attiré son épingle du jeu, deux matchs titulaires, un but, deux passes D, il a été bon, il a été très bon, il va rejoindre l'équipe réserve la saison prochaine, il sera là pour me dépanner, mais c'est un bon joueur, et il m'a rendu de bons services, et je pense qu'il va continuer à nous rendre de bons services. Alexis Claude-Maurice, Alexis Claude-Maurice, et bien, belle saison à nouveau, un petit peu touché par quelques blessures, ce qui fait qu'il a moins joué que la saison dernière, mais c'est malgré tout, une saison aboutie avec 7 buts, 12 passes décisives quand même, alors Alexis Claude-Maurice, je ne sais pas si je vais le garder, parce que, parce que, je pense que je peux en tirer une belle somme, et je pense qu'il est un peu au bout du chemin avec nous malgré tout, donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Rémi Walter, Rémi Walter, c'est le mec formé au club, non, il n'est pas formé au club, mais c'est le mec remplaçant, qui est là depuis longtemps au club, qui est pas mal, qui va sans doute partir, il va sans doute nous quitter, mais il aura fait une belle saison, et il nous aura rendu lui aussi de bons services. Kelvin Amiens, même chose que pour ses coéquipiers précédents, c'est-à-dire que c'est un garçon qui est remplaçant, quand je fais appel à lui, il est très bon, il a l'avantage, quand il est sur le banc, de m'offrir de la polyvalence, il peut jouer à droite, en défense centrale, il peut même jouer à gauche, donc c'est un garçon qui est quand même important, qui je pense va rester, sauf si j'ai une grosse offre, mais bon voilà. Alors Malanxar, il est seulement noté à 7,05, j'adore, honnêtement je l'adore, lui je pense que ça va devenir le capitaine de l'équipe, j'ai envie de le garder, le problème c'est qu'il est observé, je sais pas ce qu'il va vouloir faire, offensivement il apporte pas énormément, et pour apporter plus je pense, mais c'est un super joueur, il a un mental d'acier, vous voyez regardez, et il va progresser, il n'a que 22 ans, il est formé au club, ma langue, j'ai vraiment envie de le garder, j'ai envie de le conserver, et puis peu importe si je peux avoir mieux ou pas, mais j'ai vraiment envie de le conserver. Johan Cardinal, n'a pas joué cette saison, c'est mon gardien remplaçant, après voilà, j'ai un gardien remplaçant qui est formé au club, c'est bien ça, c'est intéressant, qui a un petit peu de bouteille maintenant, voilà, il va rester, s'il est d'accord, il va rester remplaçant, et ça me convient très bien. Arnaud Nordin, Arnaud Nordin, et bien quel recrut, franchement Arnaud Nordin, 2 millions 3, le mec il a fait une saison, pourtant il est noté que 6,90, mais c'est quand même 7 buts, 3 passes D, je l'ai vraiment trouvé bon Arnaud Nordin, moi j'ai beaucoup aimé ce garçon, et voilà, c'est un garçon qui est venu dans la peau d'un joueur secondaire, franchement il est très satisfaisant, je ne sais pas s'il va rester ou pas, mais j'aime beaucoup. Maxence Prévost, notre gardien, Maxence, il a fait des très bons matchs, il a fait des moins bons matchs, ça dépend un peu des fois, il est au bout quasiment de son potentiel, bon Maxence je pense qu'il ne va pas rester, ou alors il sera en équipe 2, mais je ne compte pas sur lui, la priorité du prochain Mercato, ça va être de trouver un très très bon gardien. Axel Bakayoko sur le côté droit, il ne m'a rien apporté, honnêtement je l'ai fait jouer quelques matchs, alors je ne l'ai pas fait jouer énormément, mais il a moins tiré son épingle du jeu que par exemple Arnaud Nordin, qui a un peu le même profil finalement, mais voilà il est vraiment juste, il a 23 ans, il ne progressera plus, donc il va nous quitter, il est observé par Frosinone en Italie, donc écoutez moi je l'avais pris 800 000 euros, si je peux en tirer un million, j'aurais fait 200 000 euros de plus-value, et puis voilà, Irvine Cardona même chose, il ne m'a rien apporté, en même temps quand on voit le titulaire au poste, quand on voit les qualités de Kasper Dolberg, voilà, il n'a pas eu de temps de jeu, il n'a pas eu de temps de jeu ce mec, donc c'est difficile aussi pour lui, il a fait 20 matchs, mais en réalité il n'a eu que 4 titularisations, 16 fois remplaçant, mais il n'a rien apporté, donc il va partir, je l'ai pris pour 950 000 euros, il vaut 1,3 million, si j'arrive à le vendre pour 1,3 million, et bien j'aurai gagné un petit peu, et puis ça sera très bien, sinon je le prêterai, et quant à Lucien Agoumet, il est arrivé blessé, malheureusement je n'ai pas pu lui donner beaucoup de temps de jeu, je vais peut-être essayer de le prêter, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tous les cas je vais essayer de le faire progresser, pour ou le revendre, ou l'intégrer petit à petit à l'équipe première. Alors, on a fait le tour un petit peu des joueurs présents cette année, on va simplement évoquer le Mercato, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, la priorité va être de trouver un gardien, alors idéalement j'aime bien trouver, j'aime bien trouver, j'aime bien trouver des gardiens de nationalité, enfin de la nationalité à laquelle j'appartiens, c'est à dire que si je joue en Angleterre, j'aime bien trouver un gardien anglais, quand je joue en France, j'aime bien trouver un gardien français, donc la priorité va être de trouver un gardien, pourquoi pas, pourquoi pas voir revenir Hugo Lloris, je sais pas, il a 34 ans, alors c'est pas l'avenir, mais je me dis, ce mec là formé au club, pourquoi pas, je sais pas si ça l'intéresserait comme défi, mais bon on va voir, on va regarder ça, je sais pas trop, le reste des objectifs Mercato, ça dépendra un petit peu des départs, ça sera conditionné par ça, on va voir ce que ça va donner, mais en tous les cas, il va y avoir un joli Mercato à faire pour préparer une nouvelle saison, et pour préparer, ben voilà, une progression à nouveau, cette fois une progression en Ligue des Champions, parce que je pense qu'on peut faire mieux, même si on a été sorti par une très très belle équipe de Liverpool, mais je pense qu'on peut encore faire mieux, voilà les amis, bon j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, on lâche un petit abonnement, c'est gratuit, félicitez-moi pour ce titre, quand même, quelle surprise d'avoir été chercher ce titre, et puis quant à nous, on se retrouve demain, pour une nouvelle vidéo, d'ici là, amusez-vous bien, jouez bien, c'était Matt, ciao ciao.